Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11 La raison de cette maladie Or, en entendant Jésus leur dit, cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Ici, l'évangéliste expose la raison de la maladie elle-même. Ensuite, on voit pourquoi, selon saint Augustin, les sœurs de Lazare n'allèrent pas à la rencontre du Christ. La raison de cette maladie est la glorification du Fils de Dieu. Il faut savoir que parmi les maladies du corps, certaines mènent à la mort, d'autres non. Mènent à la mort celles qui sont envoyées par Dieu, de telle sorte que, par elles, certains encourent la mort. Mais ne mènent pas à la mort celles qui sont ordonnées à quelque chose d'autre. Car tout mal de peine est infligé par la divine Providence. Citation En revanche, le mal de faute, Dieu n'en est pas l'auteur, mais il le punit. Tout ce qui vient de Dieu est ordonné. Et c'est pourquoi tout mal de peine est ordonné à quelque chose, soit à la mort, soit à autre chose. Or, cette maladie n'a pas été ordonnée à la mort, mais à la gloire de Dieu. Mais Lazare n'est-il pas mort de cette maladie ? Il semble que si. Autrement, il ne sentirait pas, après quatre jours passés dans le tombeau, et sa résurrection n'aurait pas été miraculeuse. Il faut répondre que cette maladie ne fut pas ordonnée à la mort comme à une fin ultime, mais en vue d'autres choses, comme on l'a dit. De sorte que celui qui fut ressuscité, ayant été comme châtié, vive d'une manière juste pour la gloire de Dieu, et que le peuple juif, en voyant ce miracle, se convertisse à la foi. Citation En effet, il n'a pas été malade pour que par cela Dieu soit glorifié. Mais la maladie est venue d'ailleurs, et à partir d'elle, il s'en est suivi, que le Fils de Dieu fut glorifié, en tant qu'en ressuscitant l'homme, il a utilisé sa maladie pour la gloire de Dieu. Toutefois, cela est vrai d'une certaine manière et pas d'une autre. On peut en effet considérer deux causes de la maladie de Lazare. L'une est naturelle, et en cela la parole de saint Jean Chrysostome se vérifie, parce que la maladie de Lazare, selon une cause naturelle, n'était pas ordonnée à sa résurrection. L'autre cause peut être considérée comme la divine providence. Et alors la parole de saint Jean Chrysostome n'a pas la vérité, car, pour la divine providence, une maladie de cette sorte était ordonnée à la gloire de Dieu. Et selon cette signification, « pour » et « afin que » sont pris en un sens causal, elle est pour la gloire de Dieu. Bien que n'étant pas ordonnée à cela par l'intention d'une cause naturelle, elle était cependant ordonnée par l'intention de la sagesse divine à la gloire de Dieu, pour que, le miracle accompli, les hommes puissent croire dans le Christ et éviter la vraie mort. C'est pourquoi l'évangéliste dit « afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu ». Ici, le Seigneur se nomme ouvertement le Fils de Dieu, car lui-même devait être glorifié dans la résurrection de Lazare, et lui-même est le vrai Dieu. Citation Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 20 Et encore « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu ». Jean, chapitre 9, verset 3 Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare Ici, selon saint Augustin, l'évangéliste donne la raison pour laquelle les deux sœurs n'allèrent pas à la rencontre du Christ. Et cette raison, il la prend de la confiance en la dilection spéciale du Christ pour elle. C'est pourquoi il dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare ». Et certes, celui qui était le consolateur des affligés aimait les sœurs qui étaient affligées, et celui qui était le sauveur des malades aimait Lazare malade et mort. Citation « Il a aimé les peuples, tous les saints sont dans sa main ». Deutéronome, chapitre 33, verset 3 La résurrection de Lazare L'évangéliste montre ici la résurrection du mort en exposant d'abord le dessein de le ressusciter, puis l'ordre de la résurrection. Le Seigneur d'abord donne lieu à la mort, puis annonce son intention d'aller vers le lieu où Lazare était mort, enfin son intention de le ressusciter. Le Seigneur donne lieu à la mort en s'attardant au-delà du Jourdain. Et c'est pourquoi l'évangéliste dit « Quand donc il apprit que celui-ci était malade, alors il demeura deux jours dans le même lieu ». Par là, il signale que le jour même où le Christ reçut le message des sœurs de Lazare, Lazare mourut. Car quand le Christ vint là, au lieu où il mourut, c'était déjà le quatrième jour. Or le Christ, après avoir reçu le message, demeura deux jours dans le même lieu, et le jour suivant se rendit en Judée. S'il donne lieu à la mort en tardant tant de jours, c'est pour deux raisons. D'abord, certes, pour que la mort de Lazare ne soit pas empêchée par sa présence, car là où la vie est présente, la mort n'a pas lieu. Ensuite, pour que le miracle soit rendu plus crédible et que personne ne puisse dire qu'il l'a ressuscité alors qu'il n'était pas encore mort, mais plutôt plongé dans la torpeur. Puis, après cela, Jésus dit à ses disciples « Allons de nouveau en Judée ». Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et de nouveau tu t'en vas là-bas ? » Jésus répond « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. » Le Seigneur manifeste ici le dessein qu'il a de se rendre au lieu où Lazare était mort. D'abord, il annonce son dessein, puis à la suite de cela est noté la crainte des disciples. Enfin, le Seigneur chasse leurs craintes. Puis, après cela, il dit à ses disciples « Allons de nouveau en Judée ». Là, on se demande pourquoi ici seulement il a annoncé aux apôtres qu'il fallait se rendre à nouveau en Judée, alors qu'il ne l'a pas fait ailleurs. La raison en est que les Juifs avaient récemment persécuté le Christ en Judée, de sorte qu'ils l'avaient presque lapidé. Aussi à cause de cela, ils s'étaient éloignés de là. C'est pourquoi on doit croire que le Christ voulant se rendre là-bas une seconde fois, la crainte envahissait le cœur des disciples. Et parce que les javelots que l'on voit arriver portent moins, et que les mots qui sont prévus sont plus facilement supportés, comme le dit saint Grégoire, « Le Seigneur, pour enlever leurs craintes, leur révèle quel dessein il a en se déplaçant. » Le fait qu'il retourne de nouveau en Judée donne à entendre au sens mystique que le Seigneur à la fin du monde doit revenir de nouveau vers les Juifs pour qu'ils se tournent vers le Christ. « La cécité a frappé Israël, au moins en partie, jusqu'à ce que soit entrée la plénitude des nations. » Romains, chapitre 11, verset 25 Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider. Et de nouveau tu t'en vas là-bas ? » L'évangéliste montre la crainte des disciples. C'est comme si ceux-ci disaient « Il semble que de toi-même tu ailles à la mort. » Mais cette crainte est irraisonnable parce que les disciples avaient avec eux Dieu comme protecteur, et celui qui est avec lui ne doit pas craindre. Comme il est écrit « Présentons-nous ensemble qui est mon adversaire ? » Isaïe, chapitre 50, verset 8 Et encore « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? » Psaume 26, verset 1 Le Seigneur chasse cette crainte en confortant ses disciples. L'évangéliste expose d'abord le conditionnement du temps, puis il montre quel temps est propice pour la marche et quel temps ne l'est pas.